Salut les gens, 7000 abonnés c'est énorme, bienvenue au nouveau, je ne sais pas si ça va continuer encore mais 7000 abonnés pour ma petite chaîne c'est fabuleux quand même, moi j'ai pas de mots, comme d'habitude j'ai pas de mots. Au sommaire de cette édition, vous voyez le train mais c'est juste parce que c'est l'histoire que je suis à l'abri parce qu'il fait un peu froid, un peu gris dehors donc autant être à l'abri. On va parler de mes équipements de moto, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, une quinzaine de mois à propos de ce que j'achetais comme équipement pour faire de la moto tous les jours et là le sommaire de ce numéro c'est juste, on va reparler de mes équipements 15 mois après, est-ce que j'ai toujours les mêmes, est-ce que j'ai correspondu à ce que je voulais, est-ce que j'ai changé, donc on voit ça tout de suite. Allez c'est parti ! Bien, alors donc on va parler de mes équipements moto, encore une fois je fais de la moto pratiquement tous les jours, principalement pour aller au travail, j'ai pas énormément de kilomètres mais je peux avoir de la pluie, du froid et tout ça donc maintenant qu'il fait un peu froid je peux vous en parler. Est-ce que mes équipements ont vieilli, est-ce que j'ai changé d'équipement, on va voir ça tout de suite. On va commencer par, bah tiens, le sac à dos, pareil au fur et à mesure que je vous parle de tout ça, je mettrai le détail sur le côté. Donc mon sac à dos c'est un, je sais plus, un Baxter je crois, bah écoutez ça fait donc 15 mois que je me le trimballe, il a pas bougé, il a pas de traces d'usure, il a pas de, ce que je vous avais oublié de vous noter l'autre fois, c'est qu'il y a une pochette, tiens ça c'est des batteries de caméra, il a une pochette pour la pluie, que je me suis jamais servi, tiens je vais mettre ça là, le seul doute que j'avais au départ quand je l'ai acheté c'était son mode d'ouverture, j'avais un peu peur que ce soit un peu compliqué parce que, voilà, il s'ouvre comme ça, il y a une pochette pour le, pour un ordinateur pas trop gros et voilà, il fait je crois qu'il doit faire dans les 18-20 litres et franchement top, je le charge, je le surcharge, je lui tire dessus, je, et il ne bouge pas, donc pour moi c'est un achat vraiment bien réfléchi du fait que, voilà, donc la pochette anti-pluie pour l'instant je ne l'ai pas encore mis parce que ça ne traverse pas, ce qui est quelque part classique parce que forcément le sac à dos est dans le dos donc je vois pas pourquoi qu'il prendrait la flotte, j'ai pris des sacrés, des sacrés rincés et non non franchement, il n'y a pas, j'ai aucun problème de côté de, comment, l'eau ne pénètre pas dedans donc même au pire du coup j'aurai de quoi améliorer encore la chose, donc celui-là je le recommande, ah oui bien sûr, tout ça a été acheté avec mon propre argent, je fais pas de pub pour qui que ce soit, je vous dis où je l'ai acheté, vous trouverez ça dans les commentaires, je vous dis où j'ai acheté ça et combien je l'ai acheté à l'époque parce que les prix ont peut-être changé mais quoique avec les liens vous aurez les prix actuels si ça existe encore, non non franchement, pas de traces d'usure, il est, je trouve confortable, je trouve chargeable et pérenne du coup, donc voilà pour ça, maintenant on va classiquement partir du haut vers le bas, alors tout est dans l'état d'utilisation, j'ai pas voulu nettoyer les choses pour la vidéo, comme ça vous voyez dans quel état ils sont réellement, donc en partant du haut, j'ai toujours mon jet, alors bien sûr il y en a comme d'habitude qui vont crier au loup parce que c'est un jet et pas un intégral, mais encore une fois, je redis un peu la même chose que j'avais dit la dernière fois, c'est que pour moi la moto c'est la liberté et sortir d'une voiture pour s'enfermer dans un casque, je vois pas où est la différence quelque part, c'est même pire pour moi, pour moi, donc voilà, alors il s'est pris quelques beignes parce que malgré tout, vous avez beau y faire attention, au tout début que je l'ai eu, il s'est pris un bon ch'tard, je pense que normalement je devrais peut-être le changer, mais bon, il est tombé, je l'avais mis sur mon rétroviseur, chose que je ne fais plus, et il est tombé de cette hauteur-là de la moto, il a quelques petits ch'tards, forcément, moi je le pose toujours comme ça et jamais comme ça, mais il y a toujours un moment où votre casque gêne et il y a quelqu'un qui le prend et qui le pose comme ça, donc il fait toujours un petit éclat, la visière, pas de rayures, pas de rayures, elle est toujours dans un bon état, il y a juste la couleur du cuir qui est en train de partir petit à petit, on voit le noir apparaître dessous, mais voilà, je ne l'ai pas encore nettoyé, et pour moi j'en suis extrêmement content, encore une fois, il est hyper silencieux, quand vous l'avez sur les oreilles et quelqu'un vous parle à côté, même si vous n'êtes pas sur la moto, vous avez un peu de mal à l'entendre quand même, donc il isole bien, et après bien sûr c'est un jet, donc vous avez froid au bas du visage, mais après c'est question d'habitude, voilà, donc je continue avec lui, et honnêtement si j'avais vraiment à changer là maintenant, je pense que je reprendrais le même, ok, on avait évoqué les tours de coup, mais ça je passe vite fait, c'est que j'avais un tour de coup d'été qui venait des goodies de chez Royal Enfield, que j'ai toujours, là pour l'hiver j'ai pris un tour de coup de ski, je n'ai pas voulu forcément mettre des mille et des cents pour un truc spécial moto, j'avais ça dans mes affaires, donc pour l'hiver je prends ça, toujours mon gros pull que vous avez vu, que beaucoup n'aiment pas parce qu'il dépasse du blouson, mais qui est franchement, ce pull là, il a, je crois qu'il doit avoir quelque chose comme 30 ans, il ne bouge pas d'un poil, et je vous dis vraiment, il est chaud de ouf. Dans l'ordre, le blouson, le Hellstone, alors vous voyez, il est dans son jus d'origine, il a 15 mois, il sert tous les jours, quel que soit le temps, la pluie, du froid, je l'entretiens quand même de temps en temps, alors je ne vous dis pas, j'entretiens toutes les semaines et tout, mais disons que tous les 2-3 mois, j'ai acheté des produits Hellstone d'entretien du cuir, il se patine gentiment, moi j'aime bien, franchement, je l'aime de mieux en mieux, vous voyez, à force du frottement, ça s'éclaircit à certains endroits, donc il prend une patine que j'adore, il est toujours aussi chaud, vous avez une doublure, ça fait un peu vendeur, doubleur intérieur qui s'en va, une poche, une poche comment pour le portefeuille, une poche pour le portable, rien de, comment je pourrais dire, pas d'accro, pas de fermeture éclair qui part en sucette, franchement, il ne bouge pas, alors je vous avais dit qu'elle était étanche, il est effectivement étanche, mais c'est quand même un cuir, donc si vous prenez une grosse sauce, il ne va pas sécher en 10 minutes, le lendemain, vous allez le remettre, il va être encore humide, mais moi pour mon trajet de travail qui fait, comme je vous le dis à chaque fois, 5-7 km, même une super grosse pluie pendant toute la durée, ça ne traverse pas, et je suis à l'abri, à l'abri de tout, quand je vous dis aussi qu'il n'y a pas d'accro, rien du tout, même les poches ne sont pas percées, pourtant, non je ne l'ai pas là, mais j'ai des gros porte-clés, je suis un fan de, j'ai toujours plein de clés, de bricoles autour du porte-clés, des petits couteaux, des trucs, des machins, c'est dans cette poche-là, elle ne se déforme pas, elle, je serai parce que j'ai un peu peur qu'il tombe, elle n'est pas percée, non franchement, j'avais un peu eu du mal à digéré, le fait de l'avoir payé un peu cher, un peu, mais franchement, il vaut ce que je l'ai payé, parce que franchement, il n'a pas bougé, j'en suis super content, été, comme il, bon forcément l'été, même en enlevant la doublure, il est un peu chaud, mais voilà, comme il y a plus de chances qu'il fasse frais, humide ou glacial, je ne regrette pas de l'avoir acheté, peut-être que par la suite, j'achèterai un blouson d'été, disons, un plus léger, mais pour l'instant, quand vous faites de la route, même l'été, ça passe, voilà pour le blouson, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, les gants, les gants de la même marque, des Heston, alors, j'en suis aussi toujours content, je suis désolé d'être un peu, de raconter toujours les mêmes choses, à une chose près, alors, ils sont pareil, étanches, l'eau ne traverse pas, hum, le froid a du mal à passer, donc je mets toujours pas de sous-gants, c'est pas des gants chauffants, donc j'en suis super content, la seule chose que je n'aime pas, et que j'ai déjà fait réparer une fois pour la main droite, et que je vais faire réparer pour la main gauche, sont les scratchs, parce que, moi, j'ai la manie, ah bah, c'est même celui-là, en plus, j'ai, non, c'est celui-là, j'ai la manie, bonne ou mauvaise, c'est-à-dire que les scratchs, je les enlève et je les mets à chaque fois que j'enlève ou je mets mes gants, il y a, j'ai pas, j'ai pas de prépositionnement pour dire, je les mets sans y toucher, donc, vous voyez, là, ils sont enlevés, je mets le gant, et je mets le scratch, j'enlève le scratch, j'enlève le gant, au moins, donc, deux fois par jour, et les scratchs, vous voyez, ne tiennent pas, la couture ne tient pas, j'ai fait réparer celui de droite et celui de gauche, maintenant, il fait pareil, donc, il faut falloir que je le fasse réparer, bon, c'est juste un coup de machine à coudre, et voilà, c'est le seul problème que j'ai sur ces gants, ils sont chauds, ils sont étanches, vraiment, j'avais un doute au départ, j'en parle dans la vidéo précédente, que je n'ai trouvé pas très grand, parce que, du coup, j'aurais bien aimé qu'ils passent au-dessus du, de la manche du blouson, mais, finalement, l'air ne passe pas quand ils sont bien mis, alors, voilà, je continue avec ça, voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pantalon, rien à dire non plus, il est assez épais pour ne pas avoir froid, je ne mets pas de, de vêtement, comment on appelle ça, technique, en dessous, j'en ai deux, maintenant, un qui est plus, qui a une taille un peu plus grande, plus petite, parce que je vous avais dit que celui-là, il était un peu trop surcoté, rien de particulier, quand vraiment je fais de la route, je mets les protections aux genoux, aux hanches, ils sont assez chauds pour que je n'ai pas froid quand je fais de la route avec, et puis, encore une fois, rien à dire de particulier. Maintenant, les chaussures, les bottes de moutre, les bottes, j'en suis moyennement content, elles sont chaudes, elles sont confortables, je pense qu'elles sont résistantes, elles n'ont pas vraiment bougé, mais je les avais achetées parce qu'elles étaient étanches, et j'ai la chaussure gauche qui, en fait, même au bout de 5 km, arrive à prendre de l'eau. Alors, au départ, je me disais que c'était peut-être un manque de cirage, donc depuis, je les cire régulièrement et apparemment, ça a résolu le problème, mais je n'aime pas avoir les pieds mouillés, donc quand vous n'avez que 5-7 km à faire, si il vous faut mettre tout l'équipement, c'est un peu tangent, quoi. Mais depuis que je les cire, apparemment, problème résolu que sur la chaussure gauche. Voilà. Après, je vous avais montré aussi que j'avais recyclé ce que j'avais sur la monorousse, c'est-à-dire un pantalon de pluie qui venait de chez Decathlon, c'était un pantalon de pluie de golf. Il a eu un problème, c'est qu'un jour, je me suis aperçu que je prenais l'eau avec, donc il a fallu que je le change, mais bon, il avait au moins 5 ans. Ouais, facile, 5-6 ans. Et là, il est venu la question de me dire qu'est-ce que je rachète comme équipement de pluie. Je ne voulais pas mettre trop cher. Le pantalon de pluie de golf, il faisait quand même déjà 70 euros, juste pour un pantalon. Ça m'embêtait un brin. Et puis, je me disais aussi que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cuir, c'est bien, même étanche, mais quand il prend l'eau, il met un certain temps à sécher. J'avais même eu des petites traces d'humidité qui sont apparues. Du coup, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'achète un équipement de pluie complet, mais pas trop cher, parce que... Alors déjà, pas une combinaison, parce que je trouve ça pas pratique. Donc, c'était un pantalon et une veste, parce que comme ça, en revenant du travail, ou en allant au travail, je ne mets que le pantalon et pas la veste. Et j'ai trouvé ces petites choses-là. X-Sun Compact Series. Ça, c'est la veste. Et j'ai la même chose pour le pantalon. Alors, ça fait le taf. Je vous marque là les coordonnées, les prix et tout ça. Ça fait le taf. Ce que j'aimais pas, c'est que l'équipement de pluie de moto, quand vous les mettez, ça fait un peu brouillon. Oh, ça va, ça va. Il manque un peu de poche. Mais bon, vu le prix, désolé pour le bruit. Je vais mettre ça là aussi. Hop là. Donc ça, hop là. C'est la veste. Allez, je vous la mets pour que vous voyez bien. Par contre, je ne vous mettrai pas le pantalon parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà. Essayez de ne pas mettre ça sur le micro. Voilà. C'est avec des fermetures éclairs et scratch. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de poche. Ça, ça m'embête bien un peu parce qu'à tous les coups, vous vous équipez et tout. Vous arrivez devant votre moto. Ah, les clés sont dans le pantalon ou dans la veste. Donc, il faut tout rouvrir. Mais bon, voilà. C'est assez fin. Ça coupe bien le vent. Ça va. C'est pas trop... C'est pas trop méchant. Et pour le pantalon, c'est la même chose. Hop. Voilà le pantalon. Pas de fermeture éclairs. Pas de poche. C'est ça qui est dommage. Ce que je n'ai pas pensé à regarder, c'est que quand même, ne serait-ce qu'avoir une poche quelque part, c'est pour la clé de contact au minimum. Les jambes s'ouvrent assez grand pour que vous gardiez vos chaussures. Après, c'est un scratch qui fait le tour. C'est assez facile à mettre, assez confortable. Ça protège. C'est tout ce qu'on leur demande, surtout pour le prix. Pour moi, il manque juste des poches. Mais bon, on verra une prochaine fois. Voilà, voilà. Ah, bah oui. Comme j'avais une chaussure qui, de temps en temps, on prenait l'eau. Je me suis dit, si je fais de la route, ça va être compliqué. Donc, j'ai la veste, j'ai le pantalon. J'ai pris des surbottes. Allez, les surbottes. Les voici. Des XR, des XR. Avec une semelle complète en dessous. Alors, j'ai veillé à avoir des semelles complètes parce que je ne sais pas si ça se fait encore. Mais à l'époque où je roulais en 535 Virago, j'avais des surbottes qui avaient un cuir qui s'arrêtait ici avec un élastique juste devant le talon. Et sur un custom, vous avez les pieds en avant. Et je m'étais retrouvé à un feu. Une fois qu'il pleuvait beaucoup, j'étais équipé. J'avais mis surbottes. Et en fait, le levier de frein s'était pris dans la surbotte. Ce n'est pas moyen de l'enlever. Et je suis forcément tombé du côté où je ne pouvais pas mettre le pied par terre. Tomber à l'arrêt, ça fait toujours intelligent. Je les ai essayé sur longue distance. Pareil, ça ne bouge pas. Il y a une fermeture éclair pour aider à les mettre. Et puis, jusqu'à présent, ça va. Donc, voilà le point sur mes équipements de moto au quotidien. Je vais enlever ça aussi. Maintenant, il va falloir tout ranger. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Sinon, si j'ai oublié, je vous le mets de toute façon dans les descriptions, dans les commentaires et tout ça. Non, c'est à peu près tout. C'est ce que j'utilise au quotidien. Et je n'ai pas plus de soucis que ça. Je n'ai pas de cagoule parce que j'ai un jet. Et une cagoule avec un jet, ce n'est pas topissime. Je n'ai pas d'équipement chauffant. Parce que non plus, je ne fais pas non plus énormément de kilomètres non plus quand il fait froid. Ma principale utilisation de la moto, c'est le trajet de travail. Voilà ce que je peux vous en dire. Encore, bienvenue aux nouveaux arrivants. Encore une fois, vous êtes 7000 et puis c'est énorme. On est encore de saison. Donc, je peux encore vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Roulez safe. Et puis, je vous dis à bientôt, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada